Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la rubrique « Et toi, t'en penses quoi ? » l'occasion d'aborder des questions, des remarques, des réflexions qu'on entend parfois au sujet de la foi ou de la religion et d'apporter quelques éléments de réflexion. Alors vous connaissez sans doute cette affirmation « La religion c'est l'opium du peuple ». Savez-vous qui a dit cela ? Dans quelles circonstances ? Et est-ce que finalement cette réflexion a du sens en ce qui concerne le christianisme ? Alors pour réagir à cette affirmation, j'ai sollicité Thomas Audap, animateur de la chaîne Thomas le pasteur, aumônier et puis qui fait partie aussi de l'équipe pastorale d'une église protestante sur la région parisienne. Thomas, t'en penses quoi ? Merci Raphaël pour cette question. Je vais essayer d'y répondre en quelques minutes. Marx a affirmé que la religion est l'opium du peuple. Mais est-ce vraiment le cas du christianisme ? Marx avance principalement deux objections contre la religion. La première consiste à dire que la religion est un calmant. Voici ce qu'il écrit. « La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un état de choses sans esprit. Elle est l'opium du peuple. » Et deuxièmement, Marx dit que la religion empêche la rébellion. La religion bloquerait la remise en question des choses établies parce qu'elle prône un ordre divin qu'il ne faudrait pas contester, selon lui. Et aussi, les classes dominantes pourraient utiliser la religion pour bercer, illusionner les classes inférieures afin qu'elles n'agissent pas dans le présent. Mais est-ce que ces critiques de Marx tiennent la route face à la foi chrétienne ? Alors, premièrement, bien entendu que la foi chrétienne a un caractère apaisant. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est fausse pour autant. Une chose peut être belle et vraie en même temps. Ce n'est pas parce que quelque chose est beau ou apporte du positif que c'est forcément faux. Bien entendu, ce n'est pas parce que c'est positif que c'est forcément vrai, mais ce n'est pas parce que c'est positif que c'est forcément faux non plus. Prenons un exemple. Si je rêve d'avoir un million sur mon compte en banque, ça ne veut pas dire que j'ai véritablement un million sur mon compte en banque. Même si la chose est très belle, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est vraie. Inversement, je me blesse, je perds beaucoup de sang et là j'entends au loin la sirène des pompiers qui viennent me secourir. Je ne vais pas me dire « Ah, ce serait tellement beau que les secours viennent ! » C'est donc forcément une illusion. Non, ça peut être à la fois très beau et en même temps vrai. Mais revenons à la deuxième objection qui est plus sérieuse. Est-ce que la foi chrétienne empêche vraiment la remise en cause de l'ordre établi ? Est-ce qu'elle berce, elle endort les gens en leur proposant un paradis futur à tel point qu'ils se désengagent de la vie présente ? Eh bien, ceci est faux théologiquement et historiquement. L'enseignement de Jésus ne va pas dans ce sens. Prenons un exemple. Juste après les béatitudes, c'est-à-dire la promesse du royaume qui va s'établir, eh bien, il y a l'appel à l'action des disciples. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 5. Juste après la promesse du royaume, il y a l'appel à l'action des disciples. Jésus n'a jamais dit à ses disciples de rêver, de se reposer en attendant la venue du royaume de Dieu, de toute chose remise à neuf. Non, il a demandé l'engagement de ses disciples. Donc, théologiquement déjà, c'est faux. Mais est-ce qu'historiquement, cela tient la route ? Bien au contraire. Nous voyons que les chrétiens motivés par l'amour de Dieu, motivés par l'espérance future, se sont justement engagés et même sacrifiés pour le bien de notre société. Plusieurs exemples pourraient être évoqués. Les plus grands sont par exemple la création des hôpitaux, des universités, la création de nombreuses organisations à but non lucratif pour le bien de la société, comme la Croix-Rouge, comme l'Armée du Salut. Moi, je sais que j'ai personnellement un très bon ami qui est médecin, qui aurait pu faire une belle carrière en France, mais qui a décidé par l'amour que Dieu met dans son cœur de venir servir le monde et des populations plus défavorisées. C'est pourquoi il s'est installé en Afrique pour exercer la médecine. Nous voyons donc que la foi chrétienne, loin de faire miroiter un monde idéal dans le futur, au point que cela entraîne un désengagement des chrétiens, c'est le contraire qui se produit. C'est au nom de l'amour de Dieu, au nom d'une espérance future, les chrétiens vont s'investir dans le monde. Alors oui, la religion chrétienne a un caractère apaisant, mais cela n'entraîne pas un désengagement du monde. Au contraire, cela donne les bases pour s'engager dans le monde et la motivation pour s'engager dans la société. Loin d'enormir, la foi chrétienne réveille. Et la question, c'est voulez-vous de cet éveil ou voulez-vous vous laisser bercer par toutes les valeurs de la société qui pourraient bien nous endormir ? Si vous avez envie d'en savoir plus sur la foi chrétienne qui chamboule les choses et qui nous amène dans un engagement en faveur de la société qui nous entoure, je vous invite à aller voir Raphaël au Café Change qui pourra discuter de cela avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !